Monsieur Ruffin, vous avez la parole. Rebonjour, chers collègues. Je ne voudrais pas évoquer une entreprise que monsieur le rapporteur connaît bien, puisque c'est l'entreprise dont il était le DRH, à savoir Auchan, qui aujourd'hui procède à 870 suppressions d'emplois, dans un groupe qui se porte très bien, puisqu'il a vu son bénéfice augmenter de 14% l'an dernier, que les dividendes ont augmenté de 75% ce printemps 2017, et que le patron Gérard Mullier en ait une grande fortune française avec 26 milliards d'euros qui place largement en Belgique. Donc voilà, est-ce que dans ce cas-là, il ne doit pas y avoir, en effet, une pression mise sur l'employeur pour qu'il paye davantage quand il a ce type de pratique ? J'ai posé une question tout à l'heure sur le cas de Auchan. J'aimerais une réponse des collègues de En Marche pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent de cette agression économique qui se déroulent avec un taux de profit record, des bénéfices, un patron ultra-rich, tout ça ? Est-ce que, là, pour mettre fin à ce conflit, on va invoquer, comme des chamanes, la réconciliation, on va faire preuve de bienveillance ? Qu'est-ce qui est prévu par les collègues de En Marche pour éviter, mettre tout notre poids, pour justement qu'on puisse mettre fin à ces conflits ? Voilà, j'attends vos propositions sur ce sujet. Avant de partir, on a eu une petite affaire à République, là, puis après j'ai eu un problème de serrerie, mais avant de partir, j'avais posé une énigme à M. le rapporteur et puis aux députés de La République En Marche, même si ce n'est pas mon tour de débat, regarde, parce que les bancs sont déjà bien garnis du côté de la France insoumise, mais je me suis dit, je vais repasser, il y a de la lumière, ils ont eu un temps de réflexion, peut-être que vous en avez discuté en mon accent. Or, je vous demande, parce que pour moi c'est une énigme, qu'est-ce qu'il y a dans votre texte qui permet de limiter la voracité, M. le rapporteur, de votre ancien patron ? Est-ce que c'est les indignités plafonnées pour l'être prud'homme ? Est-ce que c'est le contrat de projet ? Est-ce que c'est l'un des CHSCT ? Est-ce que c'est, moi je lis ça comme, au contraire, une liberté, davantage de liberté laissée aux prédateurs, et je ne sais pas si c'est ce modèle social-là qu'on veut faire perpétuer ? Voilà, j'en remercie. Donc je souhaiterais maintenant qu'on réponde à ma question. Ah bah oui, ma question, je la répète, puisque je n'ai toujours pas de réponse sur l'énigme que j'ai posée tout à l'heure. À nouveau, qu'est-ce que vous allez faire dans cette assemblée pour vous interposer avec toute la virulence qui est la vôtre, l'enthousiasme qu'on sent ici, parfois on s'adresse à des bancs rouges aussi, pour vous interposer entre l'agresseur économique et l'agressé, et qu'est-ce que vous prévoyez pour que ce type de situation ne se reproduise plus à l'avenir ? Je vous remercie, j'attends votre réponse. Je repose la question aux collègues de La République En Marche. Est-ce que vous trouvez cette situation normale qui est près de 500 emplois supprimés dans un groupe qui se porte bien ? Je crois que nous ne sommes pas dans un dialogue entre parlementaires. Souhaitiez-vous réagir à la position du gouvernement ou de la Commission ? Je souhaite quand même avoir une réponse à la fin. Qu'est-ce qu'il y a dans la loi qui va permettre de venir se poser là entre l'agresseur et l'agressé dans le cas d'une agression économique ? M. Ruffin, nous allons passer au vote sur ces amendements. M. Dareville. Non, d'un mot, effectivement, M. le...